Voici probablement la scène reproduite des milliers de fois par des ados en mal de frisson baptisé Charlie Charlie Challenge. Un cap ou pas cap version au-delà qui a bouleversé des milliers de foyers par son principe, invoquer le nom d'un dément soi-disant mexicain à l'aide de deux crayons. Après les Etats-Unis, le Mexique et la France, le phénomène s'est emparé du fait noir. Ce père de famille en a fait la mère expérience. Son fils de 12 ans qui a refusé de participer au jeu a été la cible de ses camarades et voici comment. Son collègue a invoqué le démon pour venir posséder mon fils. Il a appelé le démon Charlie Charlie, veux-tu venir posséder, après il a nommé mon fils. Ça a eu quoi comme conséquence ? Par contre, après mon fils, quand il est revenu à la maison, ça l'a perturbé. Parce qu'après le soir même, je sais qu'il a mal dormi et notamment il a fait des cauchemars. L'histoire a eu pour effet de susciter le débat chez les jeunes. J'aime, j'aime pas, les avis sont partagés. J'aimerais savoir si c'est vraiment vrai ce truc-là ou si c'est faux, c'est juste pour faire peur à tout le monde alors qu'en fait il n'y a rien du tout. J'ai peur que si les gens continuent à jouer à ce jeu-là, que les esprits viennent et que cela s'appropage et qu'après ce sera toute la population qui sera en terre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer à ce jeu, mais il faut éviter de jouer. Je ne sais pas, je ne crois pas aux esprits, mais j'évite de jouer avec ça. Je n'ai pas envie qu'un jour, ça m'arrive quelque chose comme ça. Donc pour moi, les jeunes, ils déplacent trop les limites et ils vont finir par avoir un accident. Les jeux violents sont en effet une cause de suicide chez les jeunes. Démon mexicain au teaser pour piquer au vif le cinéphile, Charlie Charlie Challenge a le mérite d'alerter les parents sur le danger du filtre Internet.